Alors bonjour ou plutôt bonsoir à tous, on est le 27 août 2020, 19h16, heure du Québec. J'espère que vous allez bien même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal. Faites-vous à l'idée parce qu'il y a une détérioration, vous allez voir, de votre mode de vie et de votre économie qui va se produire rapidement. Si ça s'en vient, soyez prêts au pire. Pendant ce temps-là, je vous parlais tout à l'heure des équipes, surtout de la Ligue nationale de basketball, la NBA, qui suspendaient des parties en signe de protestation contre le dernier événement de violence policière envers un Afro-Américain, Jacob Blake, qui a été tiré sept fois dans le dos par les services de police locaux où il habite. Ça va le laisser paralyser probablement, son père nous dit, du coup jusqu'aux jambes. Et pour des raisons complètement, complètement non justifiées, sept coups de, sept balles dans le dos, on va aller voir la scène, c'est vraiment, ça fait peur, ok? Ça fait vraiment peur. Pourquoi l'utilisation de cette force quand le gars n'est pas armé, les policiers devraient laisser aller ces gens-là? Ils ont leur voiture, leur numéro de plaque, puis aller les chercher plus tard. Pourquoi dans le... Peut-être que c'est à ça qu'on va en venir à un moment donné, parce que l'autre cas aussi, c'est arrivé à plusieurs reprises, ça, je pense que c'était il y a quelques semaines aussi, dans un parking de soit McDonald's ou un restaurant de fast-food, comme ça la personne était ivre et elle était abattue, un autre Afro-Américain, qui résistait un peu à son arrestation, mais... T'as le numéro de plaque de la personne, t'as son adresse, pourquoi pas laisser aller les choses? Tout le monde se calmer, puis après ça, faire en sorte que tu vas l'arrêter chez lui. Enfin, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas nous autres qui allons changer le monde, ok? Donc, on va aller voir ça, c'est vraiment d'abord... C'est vraiment non justifié. C'est dans le Wisconsin, à Kenosha. Donc, vous allez voir ici, ça c'est Jacob Blakes, qui est poursuivi par des policiers. Dans son camion, il y a ses trois enfants qui sont là en plus. Donc, on le poursuit, on le poursuit. Il n'a pas d'armes, il veut juste rentrer. Il veut aller chercher quelque chose, on ne sait pas quoi. Et c'est là que les tirs de ce policier-là se font entendre et sentir. Vraiment? Wow! Donc, naturellement, ça a provoqué une autre onde de protestation. Ça proteste... Il y a des couvre-feux qui ont été établis, à partir de 8h, je pense, dans ce coin-là. Et beaucoup, beaucoup de gens sont vraiment, vraiment fâchés. Il y a des manifestations partout. Ça tombe sur la présidence de Donald Trump. Toutes les violences qu'on voit, ça tombe sur la présidence de Donald Trump. Ça me permet juste de vous rappeler que le président des États-Unis n'a pas beaucoup de pouvoir là-dessus, parce que toutes les autorités locales, policières, sont sous la gouvernance des gouvernements locaux, des municipalités, des maires. Donc, Donald Trump ne peut absolument rien faire quand il dit, ou quand les républicains prétendent, on est le parti de l'ordre et de la sécurité. Non, parce qu'ils n'ont aucun pouvoir, ni les sénateurs, ni les gouverneurs des États, ni le président, ni les élus du Congrès. C'est les maires des villes qui gèrent les systèmes de police, ou les services de police. Donc, ça, c'est du n'importe quoi, c'est de la propagande. Et toute la violence qu'on a vue depuis 4 ans, c'est arrivé sous la gouvernance, comme on dit en anglais, under the watch of President Trump. Donc, c'est ça qui est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et là, la Ligue nationale de hockey vient d'emboîter le pas et annule beaucoup de parties. On est en pleine série éliminatoire, en signe de solidarité. On a plusieurs équipes pour les compatriotes québécois qui suivent le hockey. La Ligue nationale de hockey annonce qu'elle ne participera pas aux matchs éliminatoires de la Coupe Stanley de jeudi ou de vendredi. L'association des joueurs, ici, c'est l'association des joueurs de la Ligue nationale de hockey qui a annoncé que les joueurs de la Ligue nationale ont décidé de ne pas jouer les matchs de jeudi ou vendredi, comme prévu, et reprogrammeront ces quatre matchs à compter de samedi. L'association des joueurs a déclaré, après de longues discussions, que les joueurs de la Ligue nationale de hockey croient que la meilleure marche à suivre serait de prendre du recul et de ne pas jouer les matchs de ce soir et de demain, comme prévu. La Ligue nationale dit qu'elle appuie pleinement la décision des joueurs. L'annonce disait, la communauté noire et brune continue de faire face à des expériences réelles et douloureuses. La Ligue nationale de hockey, l'association des joueurs de la Ligue nationale de hockey, reconnaît ce qu'il reste beaucoup à faire avant que nous puissions jouer un rôle approprié dans une discussion centrée sur la diversité, l'inclusion et la justice sociale. Nous comprenons que les tragédies impliquant Jacob Blake, George Floyd, Breonna Taylor, ça c'est l'autre dont je vous parlais dans le parking d'un restaurant fast-food, et d'autres exigent que nous reconnaissions ce moment. La Ligue a également déclaré qu'elle visait à créer un monde plus accueillant pour ses fans et ses joueurs. Nous nous engageons à travailler pour utiliser notre sport pour influencer un changement positif dans la société, l'association des joueurs de la Ligue nationale de hockey. se sont engagés à travailler pour favoriser des environnements plus inclusifs et accueillants dans nos arénas, nos bureaux et au-delà, poursuit le communiqué. La décision intervient après avoir disputé les matchs des séries éliminatoires de la Coupe citadenaire mercredi soir alors que toutes les autres grandes ligues sportives des États-Unis ont vu certains ou tous leurs matchs reportés en guise de protestation à la suite des récents incidents de brutalité policière. Les jeux concernés sont les matchs 3 entre les Flyers et les Highlanders de New York, les Flyers de Philadelphie, les matchs 3 entre les Golden Knights de Los Angeles et les Canucks de Vancouver, et le match 4 entre le Lightning et les Bruins de Boston, le Lightning étant de Tampa Bay, et le match 4 entre l'Avalanche du Colorado et les Stars du Minnesota. Plus tôt jeudi, le Hockey Diversity Alliance a officiellement demandé que la ligue suspende tous les matchs éliminatoires. L'attaquant des Sharks de San Jose, Evander Kane, a tweeté que le groupe pense qu'il enverrait un message clair que les droits humains ont priorité sur le sport. Selon Emily Kaplan d'ESPN, la ligue ne s'attendait pas à annuler les matchs à moins que les joueurs ne prennent une position ferme, ce qu'ils ont fait lors d'une conversation avec la Hockey Diversity Alliance. Le comité exclusif de la HDA est composé du défenseur du Minnesota Matt Dumba, du défenseur des Red Wings de Detroit Trevor Daly, et de l'attaquant des Sables de Buffalo Wayne Simons, et l'attaquant des Flyers Chris Stewart, et de l'attaquant à la retraite Joel Ward et de Kane. L'objectif du groupe est d'éradiquer le racisme et l'intolérance au hockey. Suite à la décision de la Ligue nationale de jouer le match de mercredi, Dumba s'est prononcé et a déclaré qu'il était déçu des efforts de la Ligue. La Ligue nationale de hockey est toujours en retard à la fête, surtout sur ces sujets. Donc c'est un peu triste et décourageant pour moi et les autres membres de la Hockey Diversity Alliance, et je suis sûr que d'autres gars de la Ligue a déclaré Dumba lors d'une interview avec le Vancouver Sportnets 650 mercredi. Mais si personne ne se lève et ne fait quoi que ce soit, c'est la même chose. C'est juste ce silence dans lequel vous êtes juste à l'extérieur en train de regarder en tant que leader et d'invoquer un vrai changement lorsque vous avez une telle opportunité de le faire. La Ligue nationale de hockey a choisi de jouer ses matchs prévus mercredi, quelques heures après que les joueurs de la NBA aient choisi de ne pas participer à leurs matchs. Au total, la NBA, la MLS, la MLB et la WNBA ont tous annulé certains ou tous les matchs à la suite du tir ou de cet incident ou de cette brutalité policière envers Jacob Blake à Kenosha dans le Wisconsin. Donc vraiment intéressant de voir les grandes ligues maintenant de sport organisé s'impliquer dans ces sujets délicats. Ce n'est plus le monde qu'on connaissait avant, je vous l'ai dit. Tout est tellement, tellement polarisé. Mais ce n'est pas pour les bonnes causes, naturellement, il faut que ça cesse. Mais ce n'est pas demain matin à la veille que ça va se terminer. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501